Il faut se bouger là, ce message, il y a un appel au secours, il faut faire quelque chose. Moi je joue Florence Morel qui est en couple depuis très longtemps et qui a trois enfants et qui un soir de la fête de la musique dit au revoir à sa fille qui va assister à divers concerts et elle s'appelle Léa et Léa disparaît. Pourquoi elle n'appelle pas ? Pourquoi elle n'appelle pas ? Je sais que j'ai merdé quelque part, mais je ne sais pas comment. Le seul truc qui est difficile c'est de rejoindre quelque chose qui est impossible à rejoindre. C'est vraiment, mais c'est ça qui est passionnant, c'est comme quand on joue Médée qui tue ses enfants, c'est impossible à rejoindre et heureusement. Et donc du coup on est obligé à la fois de se documenter, de chercher, voilà, moi j'avais lu des choses sur comment survivaient ces gens, ces couples dont l'enfant disparaissait, quels étaient les biais qu'ils trouvaient pour survivre ou pas, certains oui, certains non. Et après il faut chercher en soi ce qui se rapproche le plus de l'absence, du manque, de la douleur. Comment tu fais pour être aussi calme ? Je ne sais pas comment vous faites là tous pour être aussi calme. Tu les as vues à cette fête de la musique, avec tout ce monde, ce bordel, et l'alcool, je ne sais pas, le reste, elle a très bien pu tomber sur un malade, non ? Une patte féminine, je ne sais pas, parce que c'est un truc, enfin moi je veux dire, j'ai travaillé des fois avec des réalisateurs et des scénaristes masculins qui je trouve avaient un regard féminin sur certains personnages féminins, parfaitement féminins quoi. Et ça m'épatait tout autant. Ce que je sais, c'est que là, effectivement, elles ont, les scénaristes et effectivement Charlotte aussi, c'était un gros cadeau quoi, parce que c'est un personnage d'une complexité et qui passe par des montagnes russes d'émotions, pas manichéennes en plus, je trouve, ça aurait pu être une matière Dolorosa du premier au dernier épisode et ce n'est pas du tout le cas. Et ça, ça, pour ça, je trouve que, ouais, il y a, il y a eu un gros travail. J'ai l'impression de plus savoir qui est ma fille. J'ai fait plusieurs mamans, mais en même temps, moi ça ne me frappe pas, parce que comme j'ai fait aussi, voilà, j'ai fait, je peux avoir fait des flics dans les revenants ou dans la disparition de Jean-Xavier Destrade, et j'ai fait une prof de français il n'y a pas longtemps, pour 3 fois Manon. Mais après, oui, j'imagine qu'il y a un truc qui m'échappe à moi, qui fait qu'on me projette assez facilement dans des rôles de mère, peut-être. Merci. 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 Merci.